Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter les premières cartes pour le défi du mois d'octobre. Les cartes de cache-cache, pique-bou-card. Ça fait comme les fois précédentes, j'en avais reçu 4. J'ai voulu attendre d'en avoir un petit peu plus avant de faire une ouverture et résultat des courses aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 10. J'ai tout reçu d'un coup. La boîte était archi-méga-blindée. Donc, si c'est trop long, ce que je ferai, je citerai les personnes qui ne sont pas encore passées. Comme ça, vous saurez que votre courrier est bien arrivé chez moi. Je ne perds pas de temps en blabla et on y va tout de suite. On commence avec Jessica P du 76. Il y a la chaîne Jessie Féric. Alors, je rigole pour la simple et bonne raison que la vilaine m'avait mis plein. La vilaine, non, tant mieux. Je n'en ai pas. Alors, comme ça, c'est super. Elle m'a mis plein de... Donc, tout était tombé. Elle m'en avait mis dans la carte, etc. Elle m'a mis plein de petits sequins en forme de tête de citrouille. Enfin, en forme de citrouille tout court. Du coup, quand j'ai ouvert la carte, il y en avait plein partout. Voilà. Alors, elle a fait une carte. Alors, je remets ça là-dedans. Elle m'a dit, en fait, qu'elle n'a pas pu choisir entre l'automne et Halloween. Et du coup, elle a mixé les deux ensemble. Parce que pour elle, l'automne signifie l'arrivée d'Halloween. Et qu'elle a pris énormément de plaisir. Alors, je vous montre déjà juste l'arrière. Elle a utilisé du cardstock. Alors là, elle a mis des découpes automnales avec des petits champignons, des feuillages, cétrouilles. Le Dice, là, il est super beau avec les petits champignons, des feuillages, des glands. Enfin, bref, c'est vraiment superbe. Tout dans les couleurs de l'automne. Et du coup, alors, sa carte se présente comme ceci. On a un fond des blocs de chez Action. Un fond automnale avec des feuilles, pommes de pin, etc. On retrouve les mêmes découpes qu'à l'arrière. Avec un petit champignon, citrouille, des petits feuillages. Ensuite, ici, elle a écrit l'automne. Où elle a mis encore des découpes. Elle a fait une petite fenêtre en forme de tag avec un cadre pailleté orange tout autour. Ici, on peut apercevoir un arbre avec des petits écureuils en train de jouer sur une branche. Voilà. Et lorsque l'on ouvre la carte, voilà, bouh ! On retrouve un arbre. Alors, je crois que ça, c'est la découpe d'un Dice de chez Action, je crois. Donc, chez nous, il n'y avait pas eu de Dice Halloween. Donc, comme ça, c'était réglé. Donc là, on a le petit arbre. On a les citrouilles, les vilaines citrouilles. Voilà. Elle a fait... Voilà. Elle a remis, en fait, des petites découpes d'automne ici. Elle a remis son petit cadre pailleté. Alors, il y a des sequins qui sont collés. Il y en a d'autres, non. Donc, il y en avait qui étaient glissés dedans, ce qui fait que tout était tombé. On a un joli Washi Halloween également en bas, avec petit chat noir, etc. Toile d'araînée. Enfin bref, je trouve qu'elle est vraiment super sympa. Et vous êtes nombreux à m'avoir dit que c'était super original comme carte. Donc, je suis contente que ça vous plaise. Voilà. Donc, c'est la participation de Jessica P du 76. Donc, Jessie Ferry pour sa chaîne, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, c'est quoi qui coince ? Je ne sais pas. D'ailleurs, je vais me noter sur une feuille le nom des chaînes pour les liens. Sinon, je vais devoir tout regarder nouveau. Regarder nouveau toutes les cartes. Et puis, ça va. Je vais perdre du temps. Ensuite, on a la participation de Camille L du 74. Camille qui a été adorable, qui a pensé à mes hanches. Donc, ça, ce sera pour mes petits loulous. qui vont manger les petits carambars. Alors, Gwen va prendre le direct, celui au caramel. La brasse. Donc, merci, merci. Et ensuite, elle a fait une carte qui est vraiment superbe aussi. Elles sont toutes belles. Voilà. Donc, elle me dit que c'est sa carte pour le défi. Qu'elle me remercie pour le tuto qui a été facile à refaire. Et qu'elle a également adoré refaire l'album à tirette que je vous avais fait également en tuto. Alors, encore une fois, une carte sur le thème de l'automne, sublime. On a un papier un petit peu fond, je ne sais pas comment dire. Comme si c'était une écorce d'un arbre, mais de très, très près. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas trop si ça représente ça ou pas. Elle a fait une découpe un petit peu napperon pour la petite cachette avec une découpe de tête de serre à l'intérieur. Ensuite, on a un magnifique bouquet comme ça, automne. Elle a utilisé des feuilles en tissu imprimées. Des feuilles d'automne, voilà, en tissu imprimées. Ensuite, on a des petites découpes de feuillage, des petites découpes évidées. On a une chouette en embellissement bois. Et on a une jolie fleur en feutrine orange, comme ceci. Et elle a certainement dû utiliser du nouveau drop pour faire ses petits enameldotes, ou ses demi-perles. Et lorsque l'on ouvre, voilà. Donc, je pense que ça doit être, oui, voilà, du bois. Dans les tons orangés, rouges. Et on retrouve ici une jolie découpe de feuilles en bois avec un die-cut automne. Elle est superbe également. Et donc là, alors, elle l'a mis en un peu plus... Enfin, elle n'a pas utilisé le même... Oh, la même taille de carte que moi. Elle l'a fait un petit peu plus petite. En format standard, on va dire. Sublime. Très, très belle. Merci beaucoup, Camille, pour ta participation. Magnifique. Donc, Camille L du 74. Ensuite, alors... Il n'y a pas l'enveloppe, parce qu'en fait, j'ai fait une ouverture de colis pour un échange de l'audide. Et elle avait glissé, en fait, son défi à l'intérieur. Ce qui fait que, ben, j'ai ouvert et puis il n'y a pas d'enveloppe. Mais il s'agit de la participation de Anne S. Voilà. Alors, qui me dit... Donc, elle a également adoré faire cette carte. Et qu'elle a fait ses fonds à l'encre distress. Et qu'elle s'est éclatée ensuite avec les découpes d'Halloween. Encore merci pour ce défi. Alors, franchement, tes fonds, ils sont juste à tomber par terre. Tu les as superbement bien réussis. J'adore. Donc, regardez-moi ça, là. Donc, tous ces fonds, là, c'est dégradé de orange, marron, vers le jaune, etc. Avec ces petits... Des pchitts d'eau, je pense, que tu as dû utiliser pour faire ces tâches. Donc, le fond est magnifique. Ensuite, on a une jolie découpe dans du cardstock noir. Voilà. Des petits enfants déguisés pour Halloween, je suppose. Ensuite, comme moi, elle a fait trois... Trois petites ouvertures rondes. Avec le cardstock pailleté noir, comme moi. C'est vrai que ça ressort vachement bien. Ça apporte, voilà, du côté paillette, de la brillance à la carte. Ensuite, ici, on a une chauve-souris. Là, elle a fait la lune. Et elle a embossé Happy Halloween. Je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Avec soit de l'encre ou de la poudre noire. Et on retrouve des petites citrouilles dans les cachettes. Avec une petite... Une araignée qui pendouille. Là, j'adore. Le petit chat, là aussi. Donc, voilà pour l'avant. Et ensuite, lorsqu'on l'ouvre... Bouh ! Là, les citrouilles se sont transformées en méchantes citrouilles. Qui font peur. Toujours ces fonds d'istresse, juste splendides. Regardez-moi ce dégradé de couleurs, là. De violet, gris, bleu, là. Avec un... Un vert. Enfin, bref, c'est magnifique. Avec une sublime découpe de château hanté, là. Avec les pierres tombales. Franchement, je ne sais pas si c'est un daïs que tu as. Mais sublime. Elle a embossé des petites chauves-souris. Qui sont juste ici. On retrouve de nouveau les petits cadres dans le papier noir pailleté. Ici, on a un morceau d'arbre. On retrouve l'autre côté, ici. Toujours cette lune. Et puis, ces fonds, juste sublimes. Franchement, Anne, chapeau. J'aime beaucoup ta carte. Elle est très, très belle. Tu t'es... Comme tu l'as écrit, tu t'es vraiment éclatée. Magnifique. Sublime, sublime. Merci beaucoup. Donc, c'est Anne S. Qui m'a fait cette carte. Ensuite, j'ai la participation de Mélissa D. Du 59. Là, j'ai adoré. Alors, ça doit être du ruban. D'après ce que j'ai pu voir. On a une toile d'araignée sur l'enveloppe. Avec une araignée, une veuve noire. Et au dos, également. Ça ne donne pas envie d'ouvrir l'enveloppe. Quand on voit ces trucs comme ça. En plus, elle est hyper réaliste, là. Bon, berg. Bref. Donc, Mélissa D du 59. Qui m'a fait une très jolie carte, également. Alors, je relis rapidement. Donc, elle me remercie, en fait, pour le tuto. Et pour le fait de penser aux débutantes. J'ai pas envie de pénaliser celles qui débutent. Et c'est pour ça que j'essaie de trouver des tutos qui soient vraiment accessibles à tout le monde. Et donc, elle disait que lorsqu'elle avait vu le défi en vidéo, la première fois, enfin, quand je vous présentais la carte, sans vous avoir montré le tuto, elle s'est dit, oulala, non, non, c'est pas pour moi, j'arriverai pas à la faire. Et puis, en fait, en voyant le tuto, elle s'est lancée. Et puis, ben, voilà. Et elle a débuté le scrap il y a quatre mois. Et elle n'est pas beaucoup équipée. Et sans mes explications, elle ne se serait pas lancée. Oh, c'est trop, trop gentil. Il y a quelques défauts. Mais alors, franchement, je vois pas où. Oh, plein de gros bisous, Mélissa. Et franchement, ce que tu m'as marqué, ça me touche énormément. Alors, voilà, débutante de quatre mois. Alors, attention, ça envoie déjà du lourd. Alors, elle a utilisé du cardstock noir pour le fond. Elle a imprimé son fond, ben, comme pour mon tuto, elle a imprimé son fond Halloween. Alors là, on a des citrouilles qui sont allumées avec une vieille maison hantée au fond, là. Voilà, la lune avec des vieux arbres, là. Donc, elle a imprimé ça sur une feuille qu'elle a déchirée. Donc, j'adore le rendu que ça fait. C'est vrai que moi, j'ai fait ça vraiment proprement, net. Et en fait, je trouve que ça fait plus joli déchiré comme t'as fait. Voilà. Bon, après, c'est une question de goût. Ensuite, elle a dû certainement utiliser un cutter, comme j'avais dit, pour faire sa petite fenêtre où elle a mis une petite sorcière toute rigolette, toute joyeuse avec son chat dans les bras. Bon, lui, par contre, il a l'air de ne pas être très, très content d'être dans ses bras. Voilà. Et ensuite, lorsque l'on ouvre... Lorsque l'on ouvre, ta-dam ! La petite sorcière toute mignonne s'est transformée en vieille peau toute moche avec un nez vis-cornu tout verreux. Enfin, bref, elle est juste horrible, la vilaine sorcière. Et des bonbons ou un sort. Ah bah ouais, tu m'étonnes. J'adore. Et puis là, pareil, elle a dû certainement utiliser Pinterest pour aller imprimer ses fonds. Et puis, on retrouve de nouveau ses petites maisons hantées, les pierres tombales, les arbres morts. Donc voilà, Happy Halloween, les citrouilles, chauve-souris, fantômes. Et elle a mis de nouveau ses magnifiques bébêtes en ruban. Mon Dieu, qu'elles sont laides ! Avec des têtes de mort dessus. Voilà. Très, très jolie carte. Franchement, pour une débutante, chapeau. Après, tu parles de défauts, mais je ne sais pas. Moi, je n'en vois pas. Bon, après, je ne vais pas non plus m'amuser à regarder comme ça. Mais en tout cas, voilà, s'il y a un défaut, il faut vraiment y prêter très, très attention. Parce qu'au premier regard, moi, je n'en vois pas. Sublime carte de Mélissa. J'adore la petite sorcière toute mineuse. Et oui, ça m'éclate. Voilà. Et son petit mot, pareil, écrit sur un papier déchet. Avec une petite chauve-souris là. Et une citrouille noire là-haut. Superbe. Merci beaucoup, en tout cas, Mélissa, d'avoir pris le temps de faire cette carte. Et tu vois, même si on est débutante, on y arrive. Ensuite, on a Virginie V du 88, donc des Vosges. Donc, j'ai gagné un timbre parce qu'il n'a pas été tamponné. Voilà. Merci d'apposte. Oh, ben alors. Il y a quelque chose qui coince. Un vide. Voilà. Alors, je suis en train de relire le moment où je suis en train, en même temps que j'ouvre. Alors, en fait, Virginie n'a pas de chaîne YouTube, mais elle publie sur sa page Facebook les créations de Nini38. Donc, je vais aller voir ça et je vous mettrai également le lien. Donc, je vais marquer. Alors, ça, c'est YouTube. Et alors, les créations de Nini38 Facebook. Voilà, comme ça, je vous mettrai, non, pas 38, 88. Elle est du 88, je suis bête ou quoi, moi. Donc, elle me dit qu'elle débute le scrap depuis cet été, qu'elle a plusieurs créations déjà à son actif, qu'elle n'a pas encore trouvé son style, mais qu'elle adore les couleurs bleues, roses, violets, qu'elle est une grande fan de chats, papillons et des gorgeous, un peu comme moi. D'ailleurs, elle m'a mis une petite découpe de minou en bas de son mot et qu'elle espère que nous pourrons faire des échanges à l'avenir. Gros bisous, Virginie. Pas de souci. Bon, pas cette année. Je suis plus que overbookée. Je ne sais plus où donner de la tête, mais l'année prochaine, pourquoi pas ? Et alors là, super originale. Donc, elle a fait une carte sur le thème de l'automne qui se présente comme ceci. Alors, on a un fond automne avec des feuilles, donc qui vient des blocs actions de l'année dernière. Ensuite, là, j'aime bien. Je ne sais pas en quoi c'est fait. On dirait de la... Enfin, ce n'est pas de la feutrine. Je ne sais pas trop. Pas de la mousse. Enfin, je ne sais pas trop. Elle a mis des petites feuilles. Donc, il y a une brune, une verte, une jaune en dessous, là. Et je ne sais pas ce que c'est la matière. J'aime bien. Ensuite, on a un die-cut tombe les feuilles, juste là, avec une petite chouette qui, cette fois-ci, est en feutrine. Et là, donc, elle a fait, comme pour les shakers, elle a mis du rhodoïd, en fait, au niveau de sa cachette. Donc, elle a fait un grand cadre rectangulaire avec du washi pailleté orange tout autour. On a un bel arbre en fleurs avec un petit chat, voilà, qui est à l'ombre. Et lorsque l'on ouvre la carte... Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Ah non, c'était là. J'ai mal refermé, c'était coincé. Donc, lorsque l'on ouvre la carte, voilà. L'arbre a perdu ses feuilles. L'arbre est tout nu. Donc, elle a mis une petite découpe de nuages. Donc, l'arbre avec les feuilles qui sont tombées. On voit les petites feuilles qui tombent. Et là, cette fois-ci, le chat n'est plus tranquillement assis. Il est debout, la queue en l'air, en train d'attendre je ne sais quoi. C'est super sympa aussi avec le rhodoïd. Là, je n'avais pas pensé non plus. Super joli. En tout cas, pareil, pour une débutante, tu t'es bien cassé la tête avec le rhodoïd et tout. Et ça rend super bien. Ça fait super chouette. Très, très jolie carte. En tout cas, merci infiniment pour ta participation. Elle m'a mis également une petite pince avec un hérisson. Et dans une pochette en papier vélum. Ah, ça s'est collé. Voilà. Jolie pochette avec du papier vélum. Elle m'a mis une petite ATC tourbillon de feuilles. Donc, c'est la forêt automnale qui a été faite le 30 septembre. Donc là, on a un die-cut tourbillon de feuilles. Elle a mis des die-cuts de feuilles. On a un petit morceau de washi tissu. Des strass collés un petit peu partout. Et on a un fond orangé marron avec des imprimés de fleurs. Ici, une petite fleur en 3D également. Super joli. Merci beaucoup, en tout cas. Très, très joli ATC aussi. Voilà. Donc, c'est Virginie V du 88. Donc, les créations de Nini 88 sur Facebook. Je vais essayer de trouver sa page et de vous mettre le lien en barre d'infos. Alors, j'en suis à 18 minutes avant. Ensuite, alors, on a la participation de Magali C du 16. Alors, je suis désolée, j'avais enlevé ça avant. Parce que, comme je vous ai dit, je regarde les créations avant pour vous les détailler. Donc, c'est les mystères de Cassie. Je note aussi parce que je savais que c'était... Je ne sais plus si c'est une chaîne ou pas. Enfin, je pense, mais je ne sais plus. Donc, elle me disait qu'elle avait dû recommencer trois fois sa carte parce que son Massico est vieux. Et puis, ça a certainement dû arracher les feuilles, je suppose. Et elle m'a joint également une création à elle. Alors, elle a fait sa carte sur le thème Halloween. Le papier est juste trop beau là avec ses petits fantômes, ses têtes de citrouille, ses visages dans le noir là. Voilà, super sympa. Ensuite, on a des petits die-cut Halloween. Ici, elle l'a mis en 3D. Et là, elle a fait une découpe ronde avec le cadre dans du papier orange, papier miroir. Avec un petit chat noir dans une cage. Je ne sais pas ce qu'il fait dedans, mais voilà. Il est dans sa cage. Et lorsque l'on ouvre la carte, ça y est, le chat est libéré. Et il est sur son balai volant. Avec un papier, j'adore le papier là. Papier avec des toiles d'araînée et des petites araînées toutes rigolotes. Celles-ci, elles sont mignonnes, elles ne me dérangent pas. Et de nouveau, les cadres dans le papier miroir orange. Super joli. Voilà. Pauvre petit chat. Et hop. Super sympa. Merci beaucoup. Elle est super originale aussi, ta carte. Un vrai plaisir de découvrir vos créations. C'est vrai que ça faisait longtemps et ça me manquait. Et ensuite, bon là, je ne vais pas vous les montrer. Elle m'a mis un sachet avec plusieurs découpes. Donc on a un cadre, on a des petites fées, on a un apron, on avait un petit buste, un bustier. Voilà, ici on a de nouveau une petite fée. Voilà. Donc merci pour les découpes, il ne fallait pas. Et ensuite là, elle m'a fait une créa qui est juste trop trop belle. Très jolie carte. Très jolie carte. Donc très très jolie carte. Faites par Magali. Alors on a un cartes stock bleu nuit, mais vraiment superbe pour le fond. Ensuite, on a une grande découpe comme ça de bordure qui est juste, elle est énorme. Elle est super large. Je ne sais pas où c'est que tu as eu ça, mais en tout cas, elle est magnifique. Donc une grosse découpe de bordure là. Ensuite, elle a mis du papier, du papier alvéolé blanc en haut. Ici, on a un petit bouquet avec du feuillage, des découpes, avec du papier imprimé un peu bleu gris, un strass au centre. Ensuite, on a des petites fleurs en papier également. Ici, elle a mis un bouton pour le centre et là, un strass avec une ou deux découpes ovales en dessous de tout ce feuillage. Et ensuite ici, une jolie image qu'elle a mis en 3D avec une sublime petite fée. Regardez, elle a tout mis en 3D. C'est magnifique avec un strass juste là. C'est super joli. Là, les couleurs vont bien ensemble. C'est vraiment très, très beau. Continue. Je ne peux que te pousser à continuer. Tu as créé vraiment très, très belle. Voilà. Donc merci infiniment en tout cas pour ta participation Magali. Donc les mystères de Cassie sur YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et puis là, j'ai bien aimé. En fait, elle avait fermé sa carte avec cette petite ficelle orange. Et puis, on a des tags avec un petit fantôme rigolo et des chauves-souris. Et l'autre, c'est du papier miroir. Voilà. Et là, ton raffia bleu, il a tombé aussi. Je récupérerai tout ça, bien entendu. Hop, je remets dedans. Voilà. Donc Magali du 16. Je continue avec la participation de Isabelle G du 02. Alors Isabelle qui m'a déjà fait deux jolies petites ATC. Et on a celle-ci. Alors, on a un fond. On a l'impression que c'est le centre d'un arbre. Vous savez, je ne sais plus comment ça s'appelle. Quand on coupe un arbre, les différents machins, ça ne me revient plus. Soit disant que ça représente les années de l'arbre. Bref. Donc, elle a utilisé ceci en fond. Ensuite, on a un fond qui a été embossé avec des petites étoiles qu'elle a ancrées en bleu. Voilà. On voit un petit bout là. Ensuite, ici, on a une petite autocolle en smile avec des sequins en forme de fleurs. Un doré, un bleu, une demi-perle. Ensuite, ici, on a le tamponnage d'un petit chien qui prend une photo qu'elle a colorisée avec des crayons de papier, je pense. Et ensuite, alors ça, ça venait de chez Action, les Dyes. Là, je le cherchais aussi, mais je ne l'ai pas trouvé. Justement, pour faire cet effet herbe qui est juste trop trop mignon. Voilà. Donc là, c'est la première ATC. Toute choupinette. Et ensuite, on a la deuxième qui se présente comme ceci. Donc, c'était le thème robe de soirée. Elle a fait des tamponnages d'angle avec de l'encre orangée comme ceci. Le fond est jaune. Et ensuite, elle a formé une petite robe. Alors, je ne sais pas si c'est un tamponnage, je pense. Je pense que c'est un tamponnage. Et ensuite, elle a formé, donc pour le bustier, elle a formé la petite robe. Et elle a mis un strass de chaque côté. Voilà. Donc, merci Isabelle pour tes ATC. Elles sont vraiment très, très jolies. Et ensuite, on a la carte. Donc, elle aussi me dit qu'il y a quelques défauts et que finalement, ce n'était pas si facile que ça. Ce n'était pas trop dur quand même, la preuve. Alors, pareil, vous me dites qu'il y a des défauts, mais moi, je ne les vois pas. Alors, bon, je ne vais pas non plus prendre une loupe pour voir ce qui cloche, mais moi, je ne les vois pas, franchement. Donc, on retrouve du papier de chez Action Autonale. Oui, vu que cette année, nous n'en avons pas sorti. Donc, je pense qu'on va beaucoup retrouver ces papiers-là. Ils sont juste trop, trop beaux. Je sais que l'année dernière, j'avais beaucoup aimé cette collection. Elle a fait la petite cachette de forme carrée où elle a mis à l'intérieur un petit écureuil. Trop chou. Une jolie découpe avec des petits oiseaux sur une branche. Voilà, on a un champignon dans de la feutrine orange. Cette découpe feuillage, une petite clochette que j'adore. Ensuite, une autre découpe ici avec des petites roses dans du papier rouge. Du feuillage avec du papier un peu texturé en dessous. Et ici, on a le mot élo. Elle a fait un cadre du papier miroir doré. Donc, ça fait ceci pour l'avant. Et lorsque l'on ouvre la carte, alors, enjoy this sweet moment. Donc, apprécie cet instant agréable. Voilà, donc dans du papier vélum, on retrouve les petites cachettes de forme carrée avec les cadres dorés. Ensuite, ici, alors, elle a formé comme des morceaux de bois où elle a mis dessus un petit lapin. Alors, je ne sais pas si c'est des tamponnages ou... Je ne sais pas. On a un petit lapin, un hérisson. Ensuite, ici, elle a formé de l'herbe où elle a mis un petit tronc avec un oiseau qui est sur le tronc et un écureuil caché derrière l'herbe. Donc, ce qui donne ceci pour la carte d'Isabelle. super jolie. Alors, je ne sais pas. Ah, puis là, on a l'abeille. Je viens de la voir dans le retour. On a l'abeille. Alors, je ne sais pas où c'est que tu vois un défaut. Je cherche, mais je ne trouve pas. Bref. Très, très jolie. En tout cas, merci infiniment pour ta participation, Isabelle. Et pour les ATC que tu as mis également à ton envoi. Avec ton envoi. Ensuite, alors, on a la participation de Cindy Gé du 62 de Calais, dans le Nord. Alors, déjà, voilà. Elle m'a mis un oeil qui me regarde bizarrement sur le dos de l'enveloppe. Ensuite, on a un stickers Halloween et puis en dessous, elle a mis, j'adore, un washi avec des petites araignées, un washi vert, là. Super rigolo. Alors. Là, je ne trouve plus ton petit mot. Ah, le voilà. J'allais dire mince. Il y en avait un, quand même. Donc, elle aussi. Elle m'a dit que la carte a été amusante, enfin, que c'était amusant à faire, de faire cette carte. Donc, elle s'est inspirée de mon idée pour Halloween. Elle a marqué, ça marche pour celui qui aime les chats, mais pas les araignées. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc, son pseudo YouTube, je vais voir si elle a une chaîne YouTube ou pas. C'est Mademoiselle Clé. Et je vous mettrai ça en barre d'infos. Si, elle en a une. Elle a également un blog. C'est http2.slash slash mademoiselleclé.overblog.com et elle me souhaite un joyeux octobre et un affreux Halloween. Ah, merci Cindy, c'est trop gentil. Vilaine. Alors, elle, moi, je vois une petite planche de stickers gourmande. Voilà. Ça, au moins, ça ne me fera pas prendre de kilos, vu que c'est du papier. Avec des cupcakes, des gâteaux, des petits biscuits, des bonbons. Un petit papillon. On a des tasses. J'aime bien les tasses, là, superposées. Une glace. Voilà. Ensuite, elle m'a mis des feuilles 15-15. Un petit peu sur le thème de l'automne, avec des fleurs aussi. Voilà, on a des agrumes, citron ou orange. Et celle-ci. Merci, madame. Et ensuite, sa carte se présente comme ceci. J'adore. Alors, elle a utilisé du cardstock dans les tons orange pour le fond. Sa petite cachette. Alors, la fenêtre est de forme rectangulaire. Ici, on a une sublime découpe. Ça fait un peu comme un portail, comme ça. Donc, la nuit va bientôt tomber. Trois petits points. Oh my God. Que va-t-il se passer ? Ensuite, on a du washi en bas avec des mains. Là, vous savez, comme les mains de... La main dans... Comment ça s'appelle ? Pouloudoudoup. La famille Adams. Voilà. Mon Dieu, l'Alzheimer me guette. Et ensuite, ici, on a un petit chat tranquillou, l'a installé. Au pied du mur. Avec un autre qui le guette par derrière. On a la lune, les chauves-souris. La nuit tombe. Et qu'est-ce qui se passe ? Je vous le demande. Oh my God. Une vilaine bébête qui surgit. Une araignée. Bon, ça va. Elle est rigolote. Elle est super rigolote, celle-là. Donc, elle ne me dérange pas. Donc, elle a utilisé du papier citrouille. Tête de citrouille. Et puis, des petits ronds gris. Ensuite, elle a écrit « Affreux Halloween » dans une petite bannière. Comme ça, elle est partie un petit peu en sucette, ta machine à coudre. Elle ne va pas droit. Non, je pense que ça doit être fait exprès. Voilà. Et alors là, j'adore aussi sa chauve-souris. Elle est trop mignonne avec ses yeux, ses petites dents. Ah non, je kiffe. Franchement, elle est superbe. Je vous dis, franchement, c'est un pur égal de découvrir vos créas. Surtout là, de voir ce qui va se passer au moment où je vais ouvrir. J'adore. Petite surprise là. Ah non, franchement, trop trop cool. Superbe. Voilà. Donc, Mademoiselle Clé, merci beaucoup pour votre participation. J'adore. J'adore. J'adore ce que tu as fait. Superbe. Donc, c'est Cindy de Calais. Et puis, merci pour les petites feuilles que tu m'as mis et les stickers. 32 minutes. Je continue. Alors, on a la participation. Alors, il y a deux participations. Alors, on a la participation de Clara et de Delphine D du 08. Alors, Clara a 9 ans. Donc, je fais juste une toute petite précision. Ça ne me dérange absolument pas que les enfants participent à mes défis. Donc là, elle m'a fait une carte. Donc, elle aura son nom à elle. Je ne vais pas l'incorporer avec sa maman. Non, elle aura son nom à elle. Seule petite chose que je vous demande si vos enfants veulent participer. Mettez-moi juste un petit mot, comme l'a fait Delphine, en me disant que vous m'autorisez à mettre votre enfant dans le tirage au sort. Je n'ai pas envie d'avoir de problème. Bon, je ne pense pas que vous allez m'en causer. Mais voilà, vous me dites juste que vous m'autorisez à mettre votre enfant dans le tirage au sort. Si jamais elle vient à gagner, que je puisse lui envoyer le lot. Et donc, vous demandez votre adresse. Bon, même si je l'ai déjà là. Mais c'est la seule chose que je vous demanderai. Ça ne me dérange absolument pas. Ce n'est pas la première fois. Mais voilà, il me faut juste l'autorisation comme quoi. Donc, vous m'autorisez à la mettre au tirage au sort. Donc là, petite puce Clara. Donc, elle s'appelle Clara. Elle a 9 ans. Elle me marque qu'elle participe à ce concours et qu'elle espère que sa carte me plaira. Alors franchement, à 9 ans, chapeau mademoiselle. Ta carte est trop mignonne. Alors, elle a utilisé du papier automnal de chez Action avec les petits contours en feuilles pour les feuilles. Ensuite, ici, elle a fait une petite bannière où elle a écrit automne. Voilà, juste dans le coin. Ensuite, ici, elle a collé un petit hérisseau en train de manger une pomme. Voilà, il a un tronion de pomme entre les pattes. Voilà, il est en train de faire ses réserves pour l'hiver. Ensuite, elle a découpé un carré pour faire la petite cachette où elle a mis des champignons. On a un gland et des petites feuilles. Comme ceci. Et lorsque l'on ouvre sa carte, regardez-moi comme c'est chou. C'est trop mignon. Donc là, je pense que ça doit être une image qui a été imprimée d'un petit renardeau. Mais regardez-moi, ça bouille. Il est trop chou. Alors franchement, Clara, tu as une super belle idée. Et ensuite, dans la petite cachette, on voit apparaître des petits renardos en train de jouer, justement. Il y a eu un petit embellissement en mousse. C'est trop, trop chou. Voilà. C'est tout mignonné. Merci, ma puce, en tout cas, pour ta participation. Ça me fait vraiment plaisir que les enfants réussissent à reproduire mes tutos. Je me dis que j'ai réussi dans mes explications. Et voilà, c'est parfait. En tout cas, très, très jolie carte. Et ne t'inquiète pas. Donc, comme ta maman m'a donné l'autorisation, tu feras partie du tirage au sort. Et donc, ensuite, Delphine. Alors, je suis en train de relire. Donc, elle me marque. Ton tuto est tellement clair et bien expliqué que ma fille, Clara, âgée de 9 ans, a voulu participer aussi. Donc, c'est ce que je vous disais. Alors là, Delphine a imprimé également un joli fond avec des citrouilles. Et elle a mis du glossy pour faire ressortir la bouche, le nez et les yeux. Superbe. Ensuite, j'aime bien. Elle a fait une petite guirlande avec des fagnons. Alors ici, on a Halloween avec une toile d'araignée. Enfin, Happy Halloween. Ensuite, ici, on a un fantôme avec écrit Bou. Et là, Trick or Treat. Voilà, des bonbons où elle sort. Donc, sur de la thune blanche. C'est super sympa. Alors ici, on a Bave de crapaud avec un magnifique crapaud. Dans la petite cachette qu'elle a faite en forme de tag. Et lorsque l'on ouvre, là, on a un magnifique fond. Alors, Halloween. Elle a certainement dû mettre du Wink of Stella parce que le mot Halloween est tout pailleté. Je ne sais pas si on va le voir. Je tourne dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Vous voyez, il y a plein de paillettes. C'est super joli. Avec un super fantôme. Voilà. Enfin, la cape au vent. Je ne sais pas comment dire. Les draps au vent. En train de faire du vélo avec, dans sa cagette avant, une tête de je ne sais pas quoi. Une citrouille avec des oreilles, des yeux. Enfin bref, je ne veux même pas savoir ce que c'est. Et à la place de la bave de crapaud, on a Servette de gnome. Fort sympathique tout ça. Mais regarde-moi cette tête là. Ça fait flipper quand même. Franchement, un ange adore. Je ne me lasse pas. Je suis une vraie gosse. Mais je ne me lasse pas de découvrir ce qu'il y a dans les petites cachettes. Super sympa. Je ne sais pas si c'est sur Pinterest. Mais alors franchement, comme je vous dis, c'est une caverne à l'Ibaba. On trouve tout, tout, tout. Superbe. Donc, plein, plein de gros bisous, Clara. Merci infiniment, Delphine, aussi, pour ta participation. Et donc, vous serez toutes les deux dans le tirage au sort. Donc, Delphine et Clara, D, du 08. Je remets dans l'enveloppe. J'essaie de me dépêcher. Ensuite, on a Mademoiselle Audrey sans nom. Donc, Audrey D. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous ne la connaissez pas. Bon, elle a un petit peu freiné de la cafetière, aussi. Il manque aussi une paire de neurones. Sans être mé... Enfin, ce n'est pas méchant, Audrey, quand je dis ça. Tu le sais. Alors, la participation d'Audrey. Alors, j'ai été voir ça juste après avoir lu ton petit mot. Donc, c'est sa participation. Et elle m'a mis son petit mot sur un joli petit tag automnal. Avec une découpe de feuilles qui a été tamponnée. Enfin, elle a fait ça, à mon avis, avec des chutes de papier. Voilà, on a un petit morceau de livre arraché qui a été ancré. On a un petit morceau de carte stock qui a été colorisé également. On a une feuille. Enfin, bref. Ça fait un joli petit mélange. On a un fond noir encore. Et, en fait, elle était un petit peu en panne d'inspiration. Elle a montré sa carte. Et pour elle, ça faisait vide. Ça ne lui plaisait pas. Et, du coup, elle a demandé conseil à ses abonnés. Pour savoir qu'est-ce qu'il fallait rajouter ou pas. Et ce qui fait que c'est une carte, on va dire, collective. De la chaîne de Audrey, son nom. Donc, elle a fait une carte sur le thème de l'automne. Elle a utilisé un magnifique papier. Alors, je ne sais pas d'où il vient, celui-là. Ou alors, est-ce que c'est toi qui l'as fait ? Mais je ne crois pas. Donc, elle a un papier imprimé avec des feuilles mortes. Qu'elle a ancré tout le tour en orange. Ensuite, on a des demi-perles blanches, oranges, noires. Des petites découpes de feuilles. Ici aussi, elle a fait un gros bouquet avec plein de découpes de feuilles. Différentes découpes. Alors, elle l'a fait dans du papier imprimé, dans du papier uni orange, noir, marron. Ensuite, alors, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu as fait une tentative de glossier là où, enfin, je ne sais pas. Il y a juste à cet endroit-là où on voit qu'il y a un petit peu de brillant sur la feuille. Alors, je ne sais pas si tu as mis du glossier juste à cet endroit-là. Je ne sais pas. Et donc, des perfos de petites feuilles comme ça, un petit peu partout. Pareil, en orange, noir, marron. Ensuite, on a du papier. Alors, ça doit être de l'aluminium. Je pense. Elle a fait un petit cadre en aluminium avec l'effet fausse couture. Et ensuite, on voit un petit piu-piu qui est posé sur sa branche, tranquillou. Comme ceci. Et lorsque l'on ouvre, voilà, on retrouve le papier automne de l'année dernière de chez Action avec le foil argenté. Donc, papier automne avec plein de feuilles. Et ensuite, elle a voulu y mettre le sentiment Happy Birthday to you en vélum avec le foil doré. Super sympa également ta carte. Vous avez bien bossé les abonnés d'Audrey. Elle est super jolie. Voilà, avec le petit tag. Donc, merci Audrey. Et puis, merci à tes abonnés de t'avoir aiguillé sur le chemin de la carte Pique-Bout. Donc, Audrey Saint-Nange, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Plein de bisous, ma belle. Je continue avec l'ouverture de... Alors, c'est Daniel G du 26. Oui, c'est ça. En fait, c'est un petit peu bavé. Vous voyez, ça a dû prendre l'eau et du coup, on ne voyait pas très, très bien. Alors, Daniel qui a la chaîne d'Anne G des communs que je vous mettrai en barre d'infos également. Voilà, je note comme ça. Je mettrai tout ça en barre d'infos. Donc, là non plus, pour ne pas perdre de temps, je ne vais pas détailler. Elle m'a fait de jolies découpes. On a des petits cadres. On a des petites fleurs. On a plein, plein de choses. Là aussi, elle m'a fait de superbes... Comment ça s'appelle ? De superbes bordures fleurs aussi. On a des découpes très fines aussi. Voilà, ça fait un peu comme des mailles. Des mailles d'une chaîne. Une très, très jolie découpe. Et ensuite, j'ai une très, très jolie enveloppe rouge avec de sublimes tamponnages. Voilà. Encore un à l'arrière. Et là, alors je vous montre... Je vous montre sa carte après. Alors, elle m'a mis... Donc là, je vais vous les montrer rapidement. Elle m'a mis des tamponnages. Donc, on retrouve les petites dames qu'il y avait sur l'enveloppe. Super sympa. Je crois que c'était pareil. Et là, on a cette espèce. Je trouve ça super jolie. Je ne sais pas ce que c'est. Une petite elfe. Petit gnome. Enfin, une petite gnome. Je ne sais pas. C'est super joli. Elle est super belle, cette petite fille. Je ferai des photocopies parce que j'aime beaucoup ce tamponnage-là. Avec ses grands yeux-là, hyper expressifs. J'aime beaucoup. Merci en tout cas pour les tamponnages. Ensuite, elle m'a fait deux ATC. Donc, des petites pochettes dans du papier vélum. Alors, la première s'appelle Les Clés. La 1 sur 4. Donc, faite par Dan. Au mois d'août. Alors, on a un fond. Alors, je suis en train de regarder. Ça doit être un emballage de quelque chose. Ou je ne sais pas. C'est un petit peu cartonné. Papier glacé comme ça. Just in time. Et on a un petit morceau de livre qui a été déchiré. Ici, on a un sticker pailleté en forme de clé. Et la vraie clé en breloque juste à côté. Comme ceci. Mais je ne sais pas. Ça doit venir certainement d'une boîte. Ou je ne sais pas. Ou d'une couverture d'un truc. Ou d'un emballage. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Donc ça, c'est l'ATC Les Clés. Et la deuxième. Alors, celle-ci, c'est Voyage. Là aussi, ça doit être le même principe que pour l'autre. Ça doit être aussi un emballage. Un papier ou je ne sais pas. Un petit peu vintage quand même. Le papier de fond. Ensuite, on a une découpe timbre dans du liège. Et là, on a une magnifique image avec la tour de Pise. Une vieille voiture. Des roses. Et elle a mis de la tuine un petit peu argentée. argentée, comme ça. Avec une breloque. Vous savez, avec une lampe à huile. Couleur bronze, comme ça. Je ne sais pas si on va bien voir. Hop. Vraiment super sympa, cette ATC. Très, très joli. Merci, Dan. Et ensuite... Je vais remettre ça dedans. On a sa carte. Alors, elle me dit que... Donc, c'est elle qui... Donc, elle aime bien scraper cette fête. Alors, moi, ce n'est pas que je n'aime pas la scraper. C'est que ça ne m'inspire pas. Enfin, je ne trouve pas d'idée. C'est ça qui est pénible. Je vois vos trucs. Là, c'est super joli. Mais j'ai du mal à trouver l'inspiration pour Halloween. Je ne sais pas pourquoi. Et alors, c'est elle qui s'amusait, en fait, à faire ses fonds. J'adore. Et au dos, elle a mis, par contre, un petit fond imprimé, comme ça, avec une maison en thé, chauve-souris. Super sympa. Donc là, c'est elle qui a fait les fonds. Elle a utilisé du cardstock orange. Et puis, elle a peint, donc, un arbre avec les petites chauves-souris. Donc ça, c'est en découpe, les chauves-souris, par contre. Ensuite, on a une petite pierre tombale. On a une citrouille, enfin, des différentes pierres tombales. Ici, elle a fait la petite fenêtre en forme de tag avec du papier miroir orange et fait fausse couture tout autour. Et là, on voit une vieille sorcière avec son balai, une citrouille et un chat noir. Je ne sais pas si on va bien voir. dans la petite fenêtre. Donc, ce qui donne ceci pour la page, la première page. Et lorsque l'on ouvre, alors, la vieille sorcière s'est transformée en vieux monstre tout moche. Il est horrible avec ses dents. Là, en plus, ce n'est pas coiffé. Il a échoué en pétard. Bref. Et là, donc, elle a également peint un vieil arbre où elle a mis une chouette dessus. Ici, on a une tête de mort, les pierres tombales, la chauve-souris, une autre citrouille ici, une autre chauve-souris, une jolie toile d'araignée avec l'araignée. Ah, tu lui as coupé la tête. Tant mieux. Il s'en ferait une en moins. J'adore. Franchement, j'adore. C'est super joli. Bon, j'ai un peu la voix qui part en cacahuète. Je suis désolée. Je suis un petit peu malade. Super jolie ta carte, en tout cas. Merci d'avoir pris le temps de faire les fonds parce que ça prend du temps. Merci beaucoup. Donc, Dan, de la chaîne Jeanne. Dan, j'ai des communs que je vous mettrai donc en barre d'infos. Merci, Daniel. Et il m'en reste deux. Un, deux. Bon, ça va. Je me dépêche. Alors, on a la participation de Sandrine L du 43. Alors, Sandrine qui m'a fait de très, très jolies choses aussi. Donc, elle me dit que c'est sa carte pour le défi, que mon défi l'a inspiré et qu'elle a joint quelques-unes de ses créas et qu'elle espère être sur la bonne route pour sa première participation. Alors, franchement, oui, elle est très, très réussie aussi. Ne t'en fais pas. Ta carte est vraiment superbe. Et puis là, le petit mot qui me touche. Alors, merci encore pour tes bonnes idées et tes tutos sur ta chaîne. Depuis cette année, je découvre le scrap différemment. Scrap bisous. Oh, plein, plein de gros bisous. Et en plus, alors, elle m'a écrit son petit mot et en plus, regardez, elle a fait tout le pourtour comme ça. C'est super joli. Voilà, tout. C'est super chouette. Alors, je vous montre ce qu'elle m'a fait. la coquillette. Elle est pas. C'est super joli. Je les enlève de leur emballage. Je suis désolée pour le bruit. Mais sinon, vous allez avoir le reflet. Ça ne va pas être super sympa. Alors, c'est Ninim. Ninim. Je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne. Ninim. Scrap créa. Voilà, je note. Comme ça, je n'oublie pas. Alors, elle m'a fait un sublime tag. Alors, on a du cardstock noir. Ça fait un peu un effet cuir, comme ça. Voilà. Alors, vous avez le nom de sa chaîne juste là. Voilà. Ensuite, alors, on a un papier rayé dans les tons marron, noir, orange, beige, qui est juste sublime. Ensuite, ici, elle a mis un morceau de tulle. Alors, je ne sais pas c'est blanc, c'est blanc ou gris. Elle a mis un morceau de tulle, comme ça, un petit peu en biais, avec des capsules altérées. Alors, ici, on en a une avec un chat noir qui a l'air super méga énervé. Donc, celle qui les a faites, les capsules. On a un embellissement en forme de petite fleur de chez Action avec une demi-perle noire au centre. On a une autre petite fleur. Oh, ben, la demi-perle, elle est partie. Attendez, je la remets. Voilà. Une autre petite fleur métallique avec une demi-perle noire au centre également. Trop de lumière. Ensuite, une autre capsule altérée avec un arbre où il y a une chouette et puis des petites citrouilles, des chauves-souris. Encore une petite fleur métallique. Et là, j'adore. Des petites citrouilles avec le chapeau là, sur la tête. Et trick or treat. Et elle a mis également des feuilles squelettes orange. Et pour finir son tag, j'aime bien. Alors là, on a du ruban, je ne sais pas, du ruban gaufré mais élastique. Et puis, on a du ruban satiné, du gris, du noir et du kaki. Franchement, super sympa ton tag. Merci beaucoup. Super joli. Je pense que si je fais un album Halloween, je l'utiliserai. J'espère que tu ne m'en voudras pas, mais je l'utiliserai pour une page. Parce que comme j'ai dit, je n'ai pas grand-chose sur Halloween. Et puis là, voilà. Comme ça, au moins, ça fera partie d'une création. Et ensuite, ça aussi, elle m'a fait des rosaces qui sont juste à tomber. Donc, il y en a une chumira si c'est dû à la poste ou si c'était fait exprès ou pas. Mais en tout cas, si c'est... Je pense que c'est fait exprès parce que ça rend super bien. Alors, ici... Alors là, elle m'a fait une petite suspension. C'est trop mignon. J'adore. Donc, elle a fait une rosace avec du papier imprimé avec des têtes de citrouille. Je ne sais pas si on va voir correctement. Elle m'a mis de nouveau une capsule altérée au centre avec des citrouilles. Comme ceci. Un joli petit noeud noir en satin en dessous. et de nouveau des petites feuilles squelettes dans les tons orange. Enfin, une orange et une beige. Super joli. Ce qui fait... Donc, voilà. Elle m'a mis une anse. Donc, ça me fait une petite suspension. Vraiment superbe. Merci beaucoup. Et là, elle m'a fait deux paper clips. Alors là... Déjà, celui-ci, tu as dû t'amuser à le faire parce que... ça doit être un boulot de dingue. Alors, on a celui-ci avec du papier imprimé orange où il y a des écritures. Donc, ça doit être, je pense, Happy Halloween. Voilà. Je vois Bou. Trick or Treat. Avec de nouveau une capsule altérée au centre où on voit un arbre mort avec la lune. Une vilaine citrouille. Enfin, l'arbre, c'est comme si... Enfin, on a l'impression que c'est une main. Bref. Et elle s'amusait ensuite entre chaque intersection... Enfin, intersection. Chaque creux de la rosace, elle s'amusait à me mettre un morceau de ruban noir satiné. On a l'impression que ça fait comme une petite araignée, comme ça. Super chouette. Donc, mis sur un gros paper clip. Elle est superbe. Superbe. Tu as dû t'amuser à faire... Tu as dû passer un temps incroyable à me mettre tous ces petits morceaux de ruban, là. En tout cas, c'est une bonne idée que je te piquerai. Super sympa. Et là... Donc, c'est pour ça que je me demande si c'était voulu ou pas. Alors, elle m'a fait une rosace avec du papier noir imprimé rayure. Mais est-ce que ça a été volontairement un petit peu écrasé et déchiré ou est-ce que c'est la poste qui a malmené ton envoi et du coup, ça a fait ça ? Mais en tout cas, alors, je ne sais pas si c'est comme ça ou pas. Enfin, si c'est dû à la poste ou pas, je trouve que ça fait un superbe rendu. Regardez. Donc, tu me diras si c'était fait exprès ou pas. Et elle a mis une capsule altérée avec aussi un arbre mort, une maison hantée, des chauves-souris et on a du tulle. Donc, il a certainement dû être teinté parce que ce n'est pas les mêmes coloris avec du gris noir. Donc, monté sur un trombone aussi. Super joli. Donc, rien que pour ça, Sandrine, merci à finir pour le temps que tu as passé à faire ces créas parce que je sais que les rosaces, ça prend du temps quand on n'a pas le dice. Mais en tout cas, elles sont superbes. Superbes. Je les remets dedans. Et ensuite, venons-en à sa carte. La voilà. Donc là, elle a utilisé du papier noir avec des petits pois orange, marron, beige, etc. Ensuite, sur un Dye Etiquette, elle a utilisé un Dye Etiquette avec du cardstock orange qui a un petit peu été vieilli, ancré. Ici, il y a écrit sur des stickers Happy Halloween avec une demi-perle noire. On a une petite chauve-souris en 3D. Ensuite, ici, on a une découpe avec la lune, un arbre. Une petite citrouille pailletée. Alors, je ne sais pas si c'est de la feutrine ou de la mousse. Je ne sais pas trop. Toute rigolote. Ensuite, elle a utilisé des lettres en bois noire et elle a formé le mot boue. Et elle a fait deux fenêtres rectangulaires. Alors, en bas, elle a ancré et elle a tamponné une chauve-souris. Ensuite, ici, on a une momie toute mignonne. Et lorsque l'on ouvre, là, voilà, on retrouve du papier avec plein de chapeaux de sorcière de différentes couleurs, tailles, formes. Voilà, plein de chapeaux de sorcière et on retrouve un petit squelette en haut, toujours tamponné et ancré. et on va, on retrouve un petit Dracula tout mignon. Super sympa, Sandrine, ta carte. Voilà. Bouh ! J'adore. J'adore. Merci beaucoup, en tout cas, pour ta participation et qu'il n'y a pas d'inquiétude. Franchement, tu es, voilà, tu es pile poil dans le thème et c'est vraiment très réussi. Donc, Ninin Scrap Crea, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et enfin, dernier courrier qui nous vient de Marie-Claude D du 62, encore du Nord, qui m'a pourri. Fallez pas, Marie-Claude, qui m'a vraiment pourri, pourri. Alors, je vous montre tout ce qu'elle m'a mis. Alors, je vais juste relire son petit mot. Alors, elle me dit déjà qu'elle est énorme, enfin, qu'elle est très, très contente de renouer avec la tradition du défi. Qu'elle m'envoie sa participation et quelques babioles. Ah bah, disons que quelques, je m'en ai envoyé quand même pas mal. Qu'elle continue à regarder mes vidéos et à se régaler. Elle adore l'ambiance. On ne se prend pas la tête et cette atmosphère de gentillesse, de bienveillance, de respect de l'autre, si rare de nos jours. C'est vraiment très, très touchant et c'est adorable. Continue à nous régaler. Je vais continuer. Et elle a préféré donc faire un courrier à part, ne sachant pas si j'avais trouvé une solution. Voilà. Alors, ça c'était avec le courrier de Sandrine. Hop là. Donc, pour les cartes, les cartes cascades sont parties pour une association comme je vous l'avais dit, je crois, une association animale pour, en fait, ils récupèrent des chats errants. Ils les soignent, ils les traitent, vermifuges, traitement contre les puces, etc. Ils les stérilisent ou ils les castrent en fonction du sexe du chat et ensuite, ils essaient de les replacer en attendant de trouver une famille sur une association et ensuite, ils sont placés. Voilà. donc ça, c'est pour les cartes cascades. Ensuite, là, pour les cartes, vos cartes à vous. Je ne l'avais pas précisé, il y en a certaines qui ont écrit au dos mais c'est franchement pas grave. J'avais trouvé une association, donc c'était pour une maladie d'une petite fille mais malheureusement, sa maman ne pourra pas prendre les cartes et faire les marchés de Noël. Il y a eu apparemment un petit souci ou je ne sais pas. Donc, je vais trouver une autre association et je vous tiendrai au courant de toute façon, comme d'habitude. Voilà. Comme ça, vous savez un petit peu où c'est que ça en est mais en tout cas, vos cartes cascades sont parties. J'avais fait le colis et tout est parti. Alors, revenons-en à Marie-Claude. Donc, Marie-Claude, ça c'était sa carte. Je vous la montre après. Donc, Marie-Claude qui m'a pourri gâté. Donc, elle m'a mis un sublime bloc. Je ne sais pas d'où il vient mais en tout cas, il est magnifique. C'est forcément dans mes teintes. Ça ne peut que me plaire et c'est du chabi. Donc, mais il est superbe. Alors, je vous montre rapidement les feuilles. Regardez-moi ça pour faire un album. Je ne sais pas d'où ça vient mais en tout cas, très très joli motif. Très très joli motif. On a un peu de vert quand même dedans. De toute façon, ça se marie bien avec le violet. et celui-ci. Ensuite, elle m'a mis de la dentelle. Alors, on a de la dentelle violette comme ceci et on en a une autre couleur qui est une autre nuance de violet en fait. On a un parme et un violet. Voilà. Donc, ça, tous les rubans, les dentelles, tout ça, j'en utilise plein, plein, plein. D'ailleurs, il me reste encore un bout là. Je suis en pleine création pour essayer de rattraper mon retard. Voilà. La dernière que j'ai d'utiliser, celle-ci, ce ruban-là. J'adore. Et ensuite, elle m'a mis également un grand rouleau de ruban qui est juste trop beau aussi avec des petits oiseaux sur une branche et des petites cages. En fait, ils se sont sauvés de leurs cages à oiseaux. Super joli en tissu. Et puis, il y a un bon métrage. Je ne sais pas combien que ça fait. 5 mètres. Donc, c'est un bon métrage. Tu m'as mis une grosse bobine. Super sympa. Merci beaucoup. Et ensuite, elle m'a également mis des petits tags. Je ne vous les montre pas. Je ne vous les détaille pas. Sinon, la vidéo fait déjà une heure. elle m'a mis elle m'a mis des petits tags chabies. Donc là, on a avec une petite cage à oiseaux de nouveau. Et là, des jolis tags vintage avec des papillons. Et elle m'a même mis la petite ficelle pour les accrocher. C'est vraiment un amour. Merci beaucoup. Et voilà la carte de Marie-Claude qui est trop belle. Sur le thème de l'automne. Et ça se présente comme ceci. Alors, on a donc la base, c'est du cardstock marron. On a du papier imprimé donc automne. Les feuilles d'automne. Du foil doré. Cette fois-ci, des petites touches de foil doré. Ensuite, j'aime beaucoup. Elle a utilisé un ruban orange avec un effet fausse couture argenté. Je ne sais pas si on voit. Avec un petit nœud. Super joli. On a des embellissements de feuilles. Donc, un jaune, un rouge. Un petit peu en brillant. Je ne sais pas si ça rajoutait du glossier ou du vernis par-dessus ou si c'était comme ça. Tout simplement. Ensuite, ici, on a une petite découpe tag également pour la fenêtre où elle a mis des stickers. Alors, on a des petits champignons avec des hérissons qui se sont installés dessus. Trop chou. Et là, on a justement un embellissement aussi de petits hérissons aussi en foil en foil en recouvert de glossier ou de vernis je ne sais pas qui est en train de regarder et elle a fait le cadre dans du cardstock orange. Voilà, comme ceci et lorsque l'on ouvre la carte voilà, un petit coucou. Alors ça, elle l'a embossé avec de la poudre ou de l'encre orange je ne sais pas. On a un petit zozio là aussi là tout mignon en foil avec de nouveau ses encadrements en orange et on retrouve le ruban orange qui était devant. C'est vrai que ça fait super joli le ruban là. Je n'aurais pas pensé. Vous voyez ça, vous me donnez des idées. Je fais les tutos mais vous me donnez des idées. Superbe. magnifique. Et au dos ça se présente comme ceci. Impeccable. Merci beaucoup en tout cas Marie-Claude pour ta participation et tous les cadeaux que tu m'as mis les quelques babioles comme tu dis mais franchement tu m'as pourri et ton papier est trop trop beau. Merci infiniment. Voilà, donc je vous ai présenté toutes les participations que j'avais déjà reçues. Donc nous sommes le mercredi 10 et j'attends les autres avec impatience pour vous les présenter également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant donc la prochaine je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !